Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo précédente, j'ai changé d'iPhone et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous parler du transfert de données, donc c'est-à-dire transférer vos données de votre ancien iPhone vers le nouveau sans avoir besoin d'ordinateur grâce à iCloud. La première chose qu'il faut faire, c'est activer la sauvegarde iCloud. Donc si vous avez uniquement le forfait de base d'Apple de 5Go, ça risque d'être limite pour votre sauvegarde. Sinon, il faut passer à un forfait supplémentaire si vous avez vraiment beaucoup de données à sauvegarder. Les forfaits de stockage sont vraiment très abordables puisqu'Apple vous propose 50Go de stockage pour 99 centimes par mois. Pour lancer la sauvegarde, vous allez aller sur votre ancien iPhone dans les réglages, vous appuyez sur votre nom, sur iCloud, vous descendez sur Sauvegarde, et vous activez la sauvegarde. Appuyez sur Sauvegarder maintenant pour être sûr d'avoir une sauvegarde à jour. Une fois la sauvegarde terminée, je vous recommande également d'activer le Trousseau iCloud. Donc vous revenez en arrière, vous allez sur Trousseau, et vous l'activez. Ainsi, tous vos mots de passe et comptes seront mémorisés dans iCloud, et vous êtes sûr de les retrouver sur votre nouveau téléphone. Démarrez votre nouvel iPhone, et posez-le à côté de l'ancien. Déverrouillez votre ancien téléphone, et comme par magie, il va détecter le nouvel iPhone, et vous allez pouvoir activer le transfert de données entre les deux appareils. Appuyez sur Continuer, et placez l'ancien téléphone au-dessus du nouveau pour photographier la forme. Laissez vos deux iPhones bien côte à côte pendant le transfert de données, et quand votre nouvel iPhone vous le demande, saisissez le code de verrouillage de l'ancien iPhone. Dans les minutes qui vont suivre, votre iPhone va être configuré, il va aussi être activé, donc vous patientez le temps nécessaire. Une fois la configuration et l'activation terminées, Apple nous fait un petit laïus sur les données et la confidentialité, donc vous appuyez sur Continuer, et on va passer à la configuration de Face ID. Donc vous allez prendre votre téléphone dans vos mains, si bien sûr il est équipé de Face ID, appuyez sur Continuer, et appuyez sur Démarrer. Cadrez votre visage dans le rectangle, puis dans le rond, et effectuez des mouvements de rotation. Continuez, jusqu'à ce que Face ID ait complètement scanné votre visage, Face ID remplace Touch ID, et vous permet de déverrouiller votre iPhone avec votre visage, et non plus avec votre empreinte digitale. Une fois la configuration automatique de votre identifiant Apple terminée, on va pouvoir passer à la restauration de la sauvegarde, donc c'est celle qu'on a faite au début sur l'ancien téléphone, et dans la petite phrase que vous voyez ici, vérifiez bien la date et l'heure de la sauvegarde, au besoin, mettez à jour la sauvegarde avant la restauration. La restauration de la sauvegarde est en cours en arrière-plan, et on va pouvoir continuer la configuration. Donc on va accepter les conditions générales d'utilisation de l'appareil, appliquer les réglages nécessaires au niveau de la localisation et de Siri, et décidez ou non de mettre à jour automatiquement votre iPhone. Pour ma part, je ne préfère pas que les mises à jour se fassent automatiquement, donc je choisis Installer manuellement les mises à jour. Configurez Apple Pay pour pouvoir payer directement vos achats avec votre téléphone, en saisissant le numéro de votre carte bancaire, sinon choisissez Configurer plus tard dans Wallet. Décidez ou non de partager les analyses des applications et de l'iPhone avec Apple et les développeurs. L'affichage True Tone permet à l'écran de votre iPhone de s'adapter à la lumière ambiante. Votre écran va ainsi réagir comme une feuille de papier blanc. Sous une lumière artificielle, il sera plutôt jaune. Sous une lumière naturelle, il sera plutôt blanc. Activez-le pour le tester, et au besoin, désactivez-le dans les réglages en allant dans Luminosité et Affichage. La restauration de la sauvegarde continue et durera plus ou moins longtemps suivant votre connexion Internet et suivant la quantité de données à restaurer. Il n'y a qu'une chose à faire, patientez. Pendant ce temps-là, sortez le petit outil nécessaire pour ouvrir le tiroir de la carte SIM et on va enlever la carte SIM de l'ancien iPhone pour la mettre dans le nouveau. Placez l'outil dans le petit trou pour faire sortir le tiroir de la carte SIM et récupérez votre carte SIM. Déverrouillez votre iPhone avec Face ID ou votre code et vérifiez que la sauvegarde iCloud soit terminée. Si ce n'est pas le cas, patientez. Une fois la restauration de la sauvegarde terminée, votre iPhone redémarre, vous demande de vous identifier et vous informe que la restauration est bien terminée. Appuyez sur Continuer. Si vous êtes passé à un iPhone de nouvelle génération qui ne dispose plus du bouton Home, le bouton qui était en bas de l'écran, vous allez avoir accès à une série de commandes à utiliser pour remplacer justement ce bouton. Vous voilà sur votre iPhone. Donc là, vous voyez que toutes les applications sont en train d'être récupérées, mais je retrouve bien mon fond d'écran et toutes mes applications que j'utilisais sur l'ancien iPhone. Il est temps maintenant d'installer la carte SIM de mon ancien iPhone vers le nouveau. Donc je peux utiliser l'outil dédié. J'ouvre le tiroir de la carte SIM et je place la carte SIM dans le tiroir. L'iPhone détecte la carte SIM et m'indique qu'elle est verrouillée. Donc je peux taper le code PIN de ma carte SIM. La recherche de réseau est en cours en haut à droite. Et si j'appelle par exemple mon répondeur, je vais voir que ça fonctionne et que mon iPhone reconnaît bien ma carte SIM. Certaines applications, comme les mails, vous demanderont peut-être de ressaisir le mot de passe de votre messagerie. Donc saisissez le mot de passe demandé, mais si vous avez activé le trousseau iCloud comme je vous l'ai recommandé au début de cette vidéo, vous allez pouvoir demander au trousseau de pré-remplir vos mots de passe. Au niveau des photos, vous allez tout récupérer grâce à la sauvegarde iCloud. La restauration de vos photos prendra plus ou moins de temps suivant la vitesse de votre connexion Internet et suivant la quantité de photos qu'il y avait sur votre ancien appareil. Au niveau de la musique, vous allez également retrouver tous vos achats faits sur l'iTunes Store. Et si vous synchronisez votre musique avec iTunes, reconnectez votre iPhone à votre Mac. Autre élément très précieux, vos notes que vous allez bien sûr retrouver grâce à votre sauvegarde. Si vous écoutez des podcasts, vous allez également les retrouver au complet. Et j'en profite pour vous parler de notre podcast qu'on a créé avec Mathieu qui s'appelle Apple Différemment. Donc c'est un podcast entièrement dédié à Apple. N'hésitez pas à l'écouter, le pilote est en ligne, et à nous dire ce que vous en pensez. On arrive à la fin de cette vidéo. Ça a été un peu long pour ma part puisque ma connexion Internet est un peu faiblarde, donc j'ai dû attendre pas mal de temps entre la restauration et la, attendre que toutes mes applications reviennent. En tout cas, restaurer par iCloud, c'est pas mal, surtout si vous avez une connexion rapide. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501